bonjour les amis on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre let's play sur pokémon jaune alors la dernière fois on avait récupéré le premier badge des mains de pierre donc en battant son racaillou et son onyx plutôt facilement avec avec notre nid d'orant à quel on avait appris double pied donc maintenant on va s'engager sur la nouvelle route sur devant nous après on aura normalement une petite grotte le mont sénith à faire ceux qui connaissent et je pense que oula vous n'avez pas l'erreur qui s'affiche chez vous c'est pas grave en deux secondes les amis l'âge des choses un peu bizarre avec l'émulateur mais c'est désolé du coup je sais plus du tout ce que j'étais en train de dire et on est là créatif encore j'ai oublié de soigner que le monde d'ailleurs je vous rappelle donc j'ai décidé de tourner les trois j'ai un message derrière qui cesse de s'afficher qui est plutôt embêtant si vraiment pour rien pourquoi ça fait ça à l'eau cool qui devrait être battu assez facilement du coup comme je disais donc je tourne les trois premiers épisodes de la série à la suite là parce que j'ai du temps et que c'est ça qui est pratique c'est qu'ils épisodes on peut les enchaîner assez rapide donc nous voilà partie sur cette route où il ya quand même pas mal de dresser je pense que je risque d'en éviter un ou deux je suis pas sûr au niveau au niveau des niveaux on est plutôt bien quand ça me fatigue et là ça s'arrête pas le message de venir vous voyez la chapelle lors le son du couple à ça passe ça passe bien on va retourner son niveau qui m'a de tout de suite c'était un peu tendu la souffrance de passer et on s'est déjà vu dans la forêt ah bah oui le scout si nous suis super c'est parti combat de crise à qui sert à rien ah putain vraiment désolé pour les petites interruption comme ça vraiment je n'y peux rien du tout et mon émulateur qui fait un peu qu'à sa tête ah dommage comme ça suffit ça suffit toujours pas les scouts c'est vraiment pas mes adversaires préférés leurs pokémons sont chiants t'envoies des sécrétions des armures ils te ralentissent ils augmentent leurs vitesses il est déjà plus rapide que moi il passe son temps dans une sécrétion quoi ça sert à rien mais moi en plus je sais pas je ne leur fais pas plus de dégâts que ça vu que je passe niveau 11 là je passe un peu plus mal vous voyez j'arrive même pas à l'étriche à l'étouche hôte on a pas empoisonné avec ce leur venant tout à jour et ça m'aurait bien énervé je peux dire encore retourner au choc au centre voilà on a fait on apprend enfin une autre attaque que de l'attaque alors là il faut leur faire attention les amis et pas faire le nouvel justement ça sert à rien à rigueur baisser la défense de l'adversaire c'est intéressant pour le faire plus mal des baissés son attaque ça nous n'a pas alors non on changerait de pokémon et là normalement est clair alors éclair de l'attaqué de l'attaque parce que normalement il est plus rapide que nous sinon et je pense on va le toucher ah ouais mais en fait je sais pourquoi c'est la taxe de l'attaque physique par contre alors que éclairc une attaque spéciale qui a tout doit être meilleur en attaque spéciale voilà on s'est vite fait occuper de ce chemin sans trop de problèmes on va y encore pas mal je savais quand même beaucoup d'expérience franchement rentable quand même et on est bien content d'avoir fini ce combat contre le bien chiant aussi on alors toi qu'est ce que tu as comme pokémon alors voilà il me semble que je vais pouvoir éviter une filette et je vais pas m'en priver honnêtement on a des bons niveaux déjà sur nos pokémons on a une grosse grotte à venir je pense on va pas se priver de ah je viens de penser un truc les amis que j'ai pas fait et je vais devoir alors là ça commence à ça commence à faire trop on va quoi ça ne s'arrête pas ce message d'erreur en plus qu'il ferme dans l'arrivée au moins c'est pas trop chiant parce que ça ferme pas le jeu même pas ce qui veut dire en plus ou mais de toute façon on va faire un petit aller retour que je vais vous couper jusqu'à l'argent a après ce combat pour pouvoir récupérer de la vie et aussi jeter des repousses l'année parce qu'il s'en prie même jaune les repousses sont disponibles maintenant je sais pas mais je sais que dans verfeuille les repousses sont disponibles dans la feuille les repousses sont disponibles dès la l'argent a mais il me semble que pas dans le jaune en fait de toute façon je dois je dois faire un aller-retour pour pour soigner les pokémons les amis donc je vais vous couper tout ça lorsque directement après le combat il se retrouvera je ramènerai au combat direct effectivement comme comme je disais dans la jaune en fait il n'y a pas encore les repousses dès ce shop là il faut attendre le prochain shop dans verfeuille ils ont fait en sorte qu'on puisse avoir pute on puisse avoir les rappels des les repousses pardon dès dès le premier des premiers pages qui est pour moi plus pratique ça nous évite les pokémons sauvages de la du mont sélénite qui sont pas forcément je vais vous laisser vraiment désolé j'ai ce message qui cesse d'apparaître là et c'est plutôt qu'à ce qu'on va entrer des pikachu là on va le monter au moins niveau 15 je pense qu'on va laisser un petit peu de côté notre nom doran on le ferait évoluer je pense en fin d'épisode des amis pour cet épisode 3 au gameplay saccadé ce message d'erreur mais il peut rien du tout les jeux en fait du coup c'est un message d'erreur de sauvegarde je peux pas m'arrêter ici parce que du coup je résolve cette erreur pour pouvoir sauvegarder le sujet de vous tourner cet épisode avec cette erreur je suis vraiment désolé hop encore une fois un an vous voyez à chaque fois ma soirée apparaître et cliquez alors d'ailleurs en fait voilà ce que je vais faire un peu plus simple alors attendez les amis hop je suis désolé les amis je prends juste le temps de faire un truc ça sera plus pratique pour la reste de la vidéo ok ok voilà normalement là vous ne pouvez plus voir mon prof ça apparaître en fait j'avais pas fait ça dans les réglages avant comme ça je peux le laisser au milieu et cliquer en chaîne sur le sur le message qui apparaît vous aurez allégé le problème mais voilà le scrutin comme d'habitude enfin il me semble que c'est un scout a envie des monstres à des pokémons pardon qui viennent de passer le scout comme d'habitude bien chiant avec quatre pokémons tous aussi nul les uns que les autres et tous aussi chien à tuer les uns que les autres donc voilà le dresseur chiant par excellence mais au moins ça fait pex notre petit pikachu qui ont tenu au 13 on n'est pas loin de notre petit niveau 15 là on va éviter on va éviter la fillette on va juste prendre et on va éviter l'autre voilà je vous ai dit on peut éviter des dresseurs sur cette route les amis je les fais sûrement en fait en off je les prends en off à la fin de la vidéo mais pendant la vidéo je préfère avancer que passer mon temps sur des combats quoi là on verra qu'on va voir quatre ça rien en montre six fois et ils se sont pas ils sont pas beaucoup embêtés sur cette route au début sont pas beaucoup embêtés j'ai mis des scouts des chenilles pendes et des cris acier des gamins et des fillettes heureusement ça se diversifie très rapidement là à partir de la grotte déjà avec des montagnards des et qui va faire son apparition là j'ai hâte d'arriver dans cette grotte et honnêtement on est déjà à dix minutes de vidéo à peu près et je pense qu'on va faire aujourd'hui une vidéo un peu plus longue que les deux que deux premiers épisodes parce qu'on va aller jusqu'au bout de la grotte et je pense que ça va nous prendre un quart d'heure la grotte honnêtement on voit pas comment faire la grotte plus rapidement que dans un quart d'heure on pense même plus on va avoir une bonne vidéo pour aujourd'hui les amis ce sera la dernière vidéo que je tournerai ce soir donc on va profiter bon ça là je pouvais l'éviter mais bon on a déjà évité deux on va la battre quand même il nous faut de l'xp les amis on va pas cracher sur l'xp quand même voilà qu'un seul pokémon en plus qui va être sûrement assez fort un rond doudou niveau 14 qui va donner masse xp les amis le rond doudou il va donner au moins au moins deux cent dix fois je pense nice on a paralysé en plus donc ça donc maintenant vu qu'il est paralysé ça devrait être plutôt tranquille ou là il faut très 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 mal en fait ça va être compliqué parce que je pensais on va sûrement devoir le finir avec notre ouais par contre du coup avec une doran apparemment c'est chiant et je joue pas bien les amis je suis vraiment désolé avec nous dans par contre là ça devrait être l'histoire de deux coups de pied dans un c'est très efficace et voilà normalement une remontée niveau 15 en prenant 228 10p c'est énorme il n'y a pas vaincu la fiette voilà le pikachu qui meurt et qui déspawn de l'herbe bon du coup là on a plus de on a plus de dresseur avant là ça c'est pas un dresseur il me semble pas bon j'ai même pas envie d'aller check mais il me semble que c'est pas un dresseur les amis on va l'arrivée au centre pokémon qui est juste avant la grotte et au vu de l'avancement de l'épisode ouais je vais je vais lancer la grotte maintenant et faire un bon gros épisode 3 ça me paraît plutôt bien j'arriverai j'arriverai comme ça jusqu'à azuria pour la prochaine épisode ça me paraît bien alors quelque chose qui nous aime toujours oui ça va il meurt mais il réglisse pas parce que entre temps on gagne pas mal de combats donc c'est plutôt cool est-ce qu'on va garder pikachu devant alors là on va aller récupérer les amis un objet fort d'intéressant on lui vous allez me dire on aurait pu l'éviter certes on aurait pu mais bon il était là on se le fait un scout dans la montagne laissez nous tranquille les scouts sont partout on est bien chiant j'ai vachement pas qu'ils empoisonnent la qualité était bien casse-pieds qui m'empoisonne j'ai pas d'antidote sur moi j'aurais dû ressortir de la grotte bon après vous allez me dire on est au tout début ça aurait été chiant mais il ya pire quand même alors le coconfort du monde lui lui je sens qu'il va casser voilà il est bien résident ah non c'est le jeu qui belge tant pour moi c'est l'émulateur qui de l'entend j'ai vu qu'il avait vu que ça de dégâts quoi ok d'accord il va faire des armures tout le temps elle va plus rien prendre mais voilà en fait non on n'occupe pas ça non non mais au 14 d'écouter les amis aucun problème pour le moment mais je pense qu'on a juste monté au 15 et qu'on va laisser pikachu parce qu'après vous allez voir on va tomber sur des montagnards et des des trucs comme ça et ça va pas être un avec le top quelquefois alors là on récupère une potion ne servait pas que c'était une potion avec un bien meilleur item qu'on respecte par ici alors à nos frappes si on va s'en occuper rapidement sur un petit pokémon que je trouve assez faible nous surtout je trouve ça après ils ont ils ont fait nos transferts qui lui était bien meilleur quand même il faut le dire mais ne sera le tonneau sera petit je trouve vraiment ça c'est fait là c'était 12 alors je sais qu'on me tient que c'était un item bien plus de plus important que ça et là vous allez voir et avoir une thème très important qu'on va récupérer qui va nous servir plus tard dans notre quête et je vous dirais quand on récupère alors lui c'est d'être un mélo fait et le fait risque d'être assez résistante comme le rendu tout à l'heure ah ouais ça c'est un critique il nous fait des régissements alors qu'ils sont bêtes l'attaque est clair et j'attaque spéciale donc est-ce que ça influe alors ça influe pas les dégâts d'éclair et beaucoup de chance j'ai refaire critique et son écrasse face qui fait critique aussi mais très très mal et on espère qu'il va pas nous faire grâce à ça les amis qu'est ce qu'on fait ah je suis obligé de le soigner plus le laisser mourir obligé de perdre un tour les amis pour le soigner j'aime pas faire ça mais on fait une profite et on n'en parle des critiques à google à de lui de moi là en plus c'est pour lui mais pour moi aussi voilà et là est clair où c'est passé en fait je me suis soigné pour rien je me soigne pour venir complètement les amis un peu d'être et on j'avais un peu peur donc tant mieux de faire ça passe comme ça maintenant à ce bug qui ne va jamais s'arrêter tout au long de l'épisode 1 1 1 Il me semble bien, super, voilà, le super bond fait plaisir, et on va s'apercevrer ça, voilà, on récupère tout ce qu'il nous faut, et on avance tranquillement dans le jeu. Sous-titrage ST' 501 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 Et voilà, hop là, on ne bouge plus. La raison pour laquelle je suis allé me soigner. C'est facile, et t'as la Team Rocket. En toi ou mange ta baffe. Toujours plus. Et moi aussi, voilà, c'est un truc que j'adore dans Pokémon Jaune, qui n'est pas dans Rouge et Bleu, c'est qu'on s'affronte Jesse et James. Vu que le jeu est adapté de la série, on va prendre vraiment les deux personnages de la série, avec les Pokémon de la série. Donc, un abo, un smogo, et je ne suis pas sûr, mais il me semble qu'ils ont peut-être même un bien aussi. Il me semble pas, en fait. De mémoire, ils ont un abo smogo, mais c'est déjà assez stylé, quoi. Donc, le combat, par contre, je pense qu'il devrait vraiment être juste une formalité, les amis. J'ai largement, largement, largement assez texte dans la grotte, là, on a fait énormément de combats. Ah, voilà, vous voyez, ils ont même un Meowth, donc pour le Meowth, on va changer. On va envoyer le petit Midorin, Midorino, pardon. Il a évolué, c'est vrai. Je trouve ça génial, ce mot à contre, c'est vraiment, vraiment très fidèle, voilà. Moi, j'aime ça, je trouve que c'est bien fait. Le petit double pied dans la face du Meowth, ce qui devrait bien le faire réfléchir à la première fois. Voilà, on le tourne, le one-shot, c'est plutôt cool. Et donc, du coup, il devrait nous sortir un smogo en dernier pokémon. Prends-le, smogo, on va plutôt prendre Pikachu, ce sera mieux, je pense, pour le gérer. On joue pas avec les autres pokémon, on les a attrapés vraiment juste pour avander notre pokédex et pour avoir les items qui sont donnés par les assistants du prof. Voilà, le petit combat contre la team roquette, qui est aussi facile qu'il peut être un animé à chaque fois, on ne peut pas gagner. Donc, les amis, c'était un grand grand gros épisode, on a beaucoup avancé l'aventure, on a fait le monster unique, qui est une bonne gratte. Donc, vous verrez qu'il y en a deux ou trois encore, deux ou trois, je sais plus, qui sont encore plus grands d'avenir dans le jeu, qui sont encore même plus compliqués, etc. Mais on a fait déjà un bon épisode avec une bonne avancée, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu de pokémon jaune. On va pas tarder à se laisser à la vitesse de lumière, j'ai même pas lu le texte. On va pas tarder à se laisser, voilà, on va se laisser juste devant cette droite, ici, les amis. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et bien, pensez à mettre un j'aime avant de partir, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et à bientôt, les amis, pour encore plus de vidéos. Allez, au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada